L'art, on n'a pas besoin d'être bon, il faut juste être vrai. Mon nom est Marcel Gagnon, je suis Gaspésien de naissance et je vis maintenant à Sainte-Levis. Je suis artiste, je fais de la peinture, de la sculpture et de l'écriture. Le grand rassemblement, c'est 120 statues qui sortent de la mer et il y a peut-être 40-50 statues qui sont dans l'eau, qu'on voit ou qui disparaissent selon les marées. Parce que moi je suis né dans la vallée de Malabédia, parce qu'il n'y a pas de mer, il n'y a pas de fleuve. Et j'étais déjà maçon, ça aide à... parce que j'ai fait les maisons de pierre et tout ça. J'ai décidé d'emmettre dans la mer. Le grand rassemblement, depuis que c'est fait, ça a été fait en 1986. Et on est toujours surpris de voir la réaction des gens. Les gens sont très émus souvent. Vous savez, ici il y a des marées. Quand la marée est basse, souvent ils marchent à travers les statues. Et on a souvent des gens très émus, qui pleurent. Et en même temps, c'est triste, mais en même temps on dit qu'il y a de l'émotion qui sort. Et il y a beaucoup d'émotion. Il y a plus d'eau, il y a moins d'eau. Et vous avez les radeaux aux côtés aussi qui flottent. Et qui fait un effet un peu anormal, parce qu'on n'est pas habitué de voir ça. Le projet n'est jamais fini, des radeaux et des grands rassemblements. Parce qu'il faut toujours en refaire. L'année passée, on a fait avec mon petit-fils, justement. Et on a refait 10 statues et on a refait 3 radeaux. Parce qu'avec les marées, avec les barques, avec les tempêtes, ça se brille. Et mon projet, je dirais plus que c'est de laisser ça à mon petit-fils, à mon fils. Et souvent, je travaille avec eux autres pour qu'ils apprennent à faire. Parce que c'est un projet qui n'arrêtera pas. Ça va continuer avec la famille. De travailler ensemble avec mon père, c'est toujours au niveau... Ça touche toujours la passion. Ça touche toujours à... On fait ce qu'on aime. Puis c'est ça que les gens ressentent quand ils viennent ici, au Centre d'art. Pour la communauté, c'est certain qu'au départ, quand on a mis les sculptures à l'eau la première année, les gens pensaient un peu qu'ils étaient fous. Et aujourd'hui, c'est certain que la communauté, ça fait partie de la région. C'est rendu une œuvre d'art que les gens apportent leur visite. On est très soutenus par la région, puis par toute la population régionale. C'est un attrait que les gens ont adopté aussi.